Pas toujours facile d'apprivoiser la machine et surtout d'arriver à coudre droit. C'est le défi de ses débutants en couture. Défi relevé pour Alison, 26 ans, qui après deux cours de couture, pense déjà à ses prochaines créations. J'aimerais pouvoir me faire mes vêtements moi-même. Bon là c'est une pochette, mais des trucs assez simples, une cape, un poncho. Je vois il y a plein de blogueuses aujourd'hui qui font plein de trucs et ça me donne envie. Comme Alison, 130 élèves passent par ses ateliers chaque semaine. C'est deux fois plus que l'an dernier. Il faut dire qu'en couture, les efforts sont vite récompensés. Au bout d'une dizaine d'heures, on peut déjà commencer à faire un petit vêtement. Comme une jupe droite ou un petit pantalon élastiqué, donc ça vient assez vite quand même. Et à partir de là, tout devient possible. Je vous montre toutes mes créations. Je suis le plus fière, c'est quand même le trench. Avec tous ses boutons, sa jolie doublure. Il y a un an, Julie n'avait jamais touché une machine à coudre. Aujourd'hui, toute sa garde-robe est fait maison. Elle se dit addict, partage sa passion sur un blog. Le soir de retour du travail, elle se met à l'ouvrage. Et pas question de lui dire que la couture, c'est ringard. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut, avec toutes les matières qu'on veut. C'est personnalisé, surtout 100% sur mesure. Ce ne sont pas des robes de grand-mère qu'on nous propose. Ce sont vraiment des éléments tendances, comme une robe qu'on peut mettre avec des baskets ou des talons pour être plus chic. Des robes qui lui reviennent au même prix que ceux pratiqués par les grandes chaînes de prêt-à-porter. Mais elle choisit des tissus de meilleure qualité. Et surtout, elle ne retrouve jamais ses vêtements sur d'autres femmes.